Très chers amis, bonjour. En cette veille de Yom Akhipourim, permettez-moi de vous retirer mes voeux de Shana Tova. Gemar Khatima Tova. Merci pour votre soutien. Merci pour votre écoute. Et par ces quelques paroles, nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce jour de Yom Akhipourim. Nous sommes à la veille de ce jour si saint dans le judaïsme où il est clair que c'est un jour différent des autres. Cette semaine, cette année, elle est encore plus particulière puisque cette année en plus, ça tombe Shabbat. Shabbat Shabbaton. Le Shabbat des Shabbats, on l'appelle le Yom Akhipourim. Et il faut savoir que nos sages nous disent que ce jour saint est un jour propice à la Teshuvah. Un jour où Dieu nous ouvre les portes pour faire Teshuvah, pour revenir vers lui. Pendant dix jours, il nous a donné cette opportunité depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Akhipourim, qu'on appelle les Aseret Yemets Teshuvah, qui nous permettent de changer le décret de Rosh Hashanah pour être inscrit dans les livres de la vie. Et par là, nos sages nous disent que c'est un jour propice à la Teshuvah. Et il est clair que c'est quoi de faire Teshuvah ? En fait, nos sages vont nous expliquer que c'est comme une machine à laver, Yom Akhipour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu vas arriver devant la machine à laver, avec ton linge sale, tu vas ouvrir la porte de la machine, tu vas mettre ton linge sale à l'intérieur, puis tu vas mettre de la lessive, de la doucissante, très bien. Et tu appuies sur le bouton, puis le linge va devenir propre. Mais si tu appuies pas sur le bouton, le linge restera sale. Tant que la machine n'est pas mise en marque, le linge restera sale. Et c'est exactement ça, Yom Kippour. Tu vas rentrer dans la machine de Yom Kippour. Tu vas mettre tes fautes devant Dieu. Mais si tu fais pas Teshuvah, ton linge va rester sale. Alors le but, il est de faire Teshuvah pour pouvoir te laver de tes péchés et être inscrit dans le livre de la vie pour une nouvelle année. Trois livres sont ouverts devant Akkadosh Baruch Hu pendant ce fameux Yom Akhipourim. Le livre des Rechahim, le livre des Tzadikim et le livre des Benonim. Le livre des Rechahim, on le dit, ceux-là directement, ils sont inscrits pour la mort. Le livre des Tzadikim, ceux-là, ils sont inscrits directement pour la vie. Et le livre des Benonim, cela dépendra de ce qui s'est passé entre Rosh Hashan et Kippour s'ils ont fait changer le décret. Et en fait, nos sages nous disent que c'est pas ce qui va se passer dans ce monde-ci. C'est pour notre Olam Abba. C'est d'être vivant ou mort par rapport à notre Olam Abba. Changer la donne par rapport à la vie future. Ça veut dire quoi ? Les Tzadikim, bien que des fois on voit des Tzadikim qui meurent jeunes ou qui meurent dans des situations un peu bizarres, d'accord ? Eux, ils ont réussi à avoir la vie éternelle. Alors qu'on aura des Rechahim, ils font rien. Et eux, ils vivent tranquilles, ils ont le Farien, ils ont tout ce qu'il faut. Mais après, ils auront le Géinam. Ils auront la mort absolue. Et ils ne pourront pas revenir de ça parce que c'est très compliqué une fois qu'ils sont morts de faire Teshuva. C'est même limite impossible. Et pour les Bénonimes, c'est quoi ? Quelle vie ils vont avoir dans le Olam Abba ? Une vie de Tzadikim ou une vie de Rechahim ? Dans quelle mesure ils vont être inscrits ? Et ce livre, qu'est-ce que c'est ? D'où il vient ? Qui est-ce qui inscrit les choses ? On ouvre les livres et qu'est-ce qu'on fait dans ces livres ? On va voir ce qu'on a écrit nous. Ce qu'on a écrit tout au long de l'année. Est-ce qu'on a écrit notre vie en fonction de l'Avira du Gan Eden ou l'Avira du Géinam ? De quelle Avira on parle ? Quelle aire on respire ? Où est-ce qu'on est installé ? Dans quelle vie on vit ? Dans une vie où on est proche des gens qui nous tirent vers le bas ou qui nous tirent vers le haut ? Le Rabbi de Loubavi utilisé, tout dépend de la sphère dans laquelle tu évolues. Tout dépend de l'Avira, donc de l'air dans lequel tu respires. Si tu te colles à des gens qui sont des mécréants, des gens qui sont de mauvaises mœurs, des gens qui font n'importe quoi, même si tu es quelqu'un de bien, au bout d'un moment, tu risques de tomber avec eux. Par contre, même si tu es quelqu'un léger, qui a du mal à avancer dans la vie par rapport aux mitzvot et des masim tovim, mais si tu es avec une goutte, un groupe de personnes qui va avancer vers la Torah, aller mitzvot, aller étudier, aller à un cours, écouter ci, écouter ça, faire Shabbat, faire les fêtes, tu vas avoir envie. Tu vas voir que tous tes copains mettent la kippa, tu vas avoir envie de mettre la kippa. Mais si toi tu ne la mets pas, pourquoi ? Parce que tu veux être comme les autres, tu veux ressembler aux autres. C'est ça, le inyan de la avira, de réussir à être dans une avira ou de Gan Eden ou de Géinam. Et c'est ça qu'on doit comprendre en Yem Kippour. Quand ces livres sont ouverts, qu'est-ce qu'on va proposer à Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu, regarde, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais j'ai fait des efforts. Je veux être dans cette avira de Gan Eden et non pas dans la avira de Géinam. Je veux que tu m'inscrives dans le livre de la vie et pas dans le livre de la mort. C'est quoi le livre de la vie et c'est quoi le livre de la mort ? On peut vivre toute une vie, jusqu'à 90 ans, comme un mort vivant. Et on peut vivre une vie très courte, comme beaucoup de rabbinim, comme Rabbi Nachman de Breslev, comme le Ramchal, mais en quelques années de vie, ils ont fait plus de 120 années de vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rempli leur vie totalement de sainteté. Et le but pour pouvoir raffiner cette terre qui est autour de nous, la seule chose qui peut nous aider à la raffiner, c'est la Torah, les misvot et les masim tovim. Il ne faut pas croire qu'on va trouver du raffinement dans les films. Il ne faut pas croire qu'on va trouver du raffinement dans les saletés de la rue, dans la vulgarité, dans les mauvaises mœurs. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le Yétserara qui va essayer de nous faire tomber. Il ne faut pas oublier que le jour de Yom Kippour, le Yétserara n'a pas d'emprise sur nous. Pourquoi ? Parce que Satan, Gematria, 364. Et il y a combien de jours dans l'année ? 365. Donc un jour dans l'année, il n'a pas de prise sur nous. C'est quel jour ? C'est le jour de Yom Kippour. Donc ce jour-là, à nous de comprendre la chance qu'on a pour ce jour de changer notre destin, de changer notre destinée, de changer la nouvelle année. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que le jour de Yom Kippour, il pardonne les fautes entre Dieu et son peuple, entre les fautes qu'on a faites entre nous et Dieu, mais pas entre les fautes qu'on a faites entre l'homme et son prochain. Ça, Yom Kippour ne les pardonne pas. Donc avant Yom Kippour, ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'arriver à la ma'ala, d'accord ? Pour contrer toutes les choses qu'on entend autour de nous aujourd'hui. Cette sinatrinam qui veut nous faire détruire le peuple d'Israël, être en ardoute et arriver au niveau de Le rat, le rat, le mauvais, tu vas l'aimer comme toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas être en mesure de servir à Kadosh Baruch Hu dans le bien comme dans le mal. Quand on faisait à Yom Kippour, on envoyait un bouc identique à Kadosh Baruch Hu, on faisait un service expiatoire et on faisait aussi à Azazel, ça veut dire quoi ? Qu'on nourrisse le diable pour des pots de vin ? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'ils étaient exactement identiques. Ça veut dire que le bien, le mal n'ont pas de raison, chaque Kadosh Baruch Hu. On peut servir à Kadosh Baruch Hu d'un côté ou de l'autre, mais le but, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu en faisant le bien parce que tout est bien, chaque Kadosh Baruch Hu. Le mal, il n'existe que chez nous. Donc comprendre par là que ce jour sain de Yom Akippourim, pas Yom Akippour, Yom Akippourim qui est en dualité parfaite, il va nous permettre de nettoyer nos péchés et nous inscrire dans le vieux livre de la vie. Puis on arrivera après Yom Kippour à être dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ? C'est la souka. Une souka pour être keshira, elle a besoin de deux et demi tfanot, mur. Deux et demi. Deux et demi, c'est quoi ? C'est le bras, l'avant-bras et la main qui fait un câlin à l'homme pour l'approcher dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il te dit, mon fils, je t'ai pardonné. Mon fils, je suis là pour toi. Mon fils, j'ai accepté ta teshouva. Mais appuie sur le bouton de la teshouva. Reviens vers Akadosh Baruch Hu. Comprends que ce jour sain, c'est l'essence même du Kla l'Israël, de la Nechama complète d'Israël. D'être avec le peuple d'Israël pour avoir intronisé Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Maintenant, lui demander pardon et pour lui montrer notre bonne foi. On ne fera pas tout, d'accord ? On ne va pas du jour au lendemain devenir le plus grand rabbin, le plus grand mikubal, c'est sûr. Mais lui montrer notre bonne foi en cette nouvelle année. Lui montrer que Baruch Hachem, on a compris. Baruch Hachem, on a décidé d'aller vers le chemin de la vie. Car Akadosh Baruch Hu, il nous a dit dans le Sefer d'Evarim, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Qu'est-ce qu'on attend pour choisir la vie ? La vie d'un juif, ce n'est pas simplement de manger, boire, se reproduire et aller au travail. Ce n'est pas ça la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est se lier à son essence de Nechama qui est la Nechama Clalite du peuple d'Israël. C'est-à-dire quoi ? Ta petite Nechama, elle fait partie d'une grande Nechama. C'est d'arriver à coller cette petite Nechama à la grande Nechama. Et en ces jours saints de Yom Kippour, où on fait la réparation de tous les jours de l'année. N'oubliez pas que les Aseret Yémet Téchouva ont été donnés pour faire la réparation de toutes les écorces d'impureté de chaque niveau de sphère céleste. Donc ça veut dire quoi ? Le premier jour de Rosh Hashanah, on a fait le Tikkun de la Klippa du Keter. Et on arrive à Yom Kippour, qui est le dixième jour, à faire le Tikkun de la sphère céleste, de la Malchut. Et si on arrive à faire ça, on aura fait la réparation de toutes les sphères célestes au niveau de la Klippa, au niveau de l'écorce d'impureté. Donc on sera totalement pur et on pourra se tenir devant Akkadosh Bohu tel un ange qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne se lave pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on a atteint le niveau ultime d'être dans l'infini, un jour fini. Donc, Béezrat Hashem, qu'on comprenne par ces quelques paroles que tout dépend de nous. Nous sommes les en mesure de changer le monde, de changer l'existence du monde et de faire venir le Mashiach. Bim Rabbe Amenu. Amen. Kineyar Al-Solagma Khatima Tova. Kouakadosh Bohu. Kouakadosh Bohu. Il libère tous nos otages. Il protège tous nos soldats. Il nous inscrive et nous scelle, nous et toutes nos familles et tout le peuple d'Israël dans le livre de la vie, dans la Géoula Shlema et qu'on ait le mérite ensemble de voir la Géoula Shlema. Bim Rabbe Amenu. Amen. Kineyar Al-Solagma Khatima Tova.